Musique Et le bon plan c'est donc de découvrir, le bon filon c'est de découvrir le nouvel album d'Axel Red. Bonjour Axel. Bonjour. The Christmas Album. Alors c'est un premier album de Noël mais il y avait déjà eu un apéritif l'année dernière si je ne m'abuse parce qu'il y avait déjà eu une chanson de Noël l'année dernière. Absolument. En fait j'ai une liste comme ça avec des choses que j'ai encore envie de faire et puisque j'ai encore une longue vie devant moi j'ai encore beaucoup de choses que je veux faire. Et en fait pendant le Covid elle est née l'idée de faire la tournée. Je me dis c'est le moment. C'est le moment maintenant je veux quelque chose de positif qui ne me casse pas trop la tête. De différent. Ouais de différent. Et en fait j'ai fait des albums tous les deux ans où j'écris des propres chansons et je fais mon propre monde et tout ça. Et en fait j'étais pas prête cette fois-ci. Vous faites passer vos propres messages aussi parce que derrière les chansons et le plaisir des chansons il y a toujours quelque chose aussi parce que... Mais c'est donc c'est la première fois en fait que j'ai raconté ma vie à travers des chansons qui ne sont pas les miennes. Ouais. Et parce que le choix des chansons est très personnel. Et en plus dans mon interprétation que moi j'ai en tête d'une certaine chanson c'est encore plus personnel. Et puis il y a tout le côté musical aussi c'est mon monde à moi c'est très soul donc j'ai vraiment retravaillé les... C'est ça que je trouvais intéressant dans votre album Accélérate c'est qu'un album de Noël on s'attend à avoir une tonne de violon et des gling gling pendant 4 minutes et on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose qui est soul, un peu funk, quasi par moments... Il y a quand même un peu de cling cling aussi, des cuivres. Mais c'est quand même à faible dose. C'est vrai, c'est vrai. Bah je veux dire... C'est loin du cliché quoi. Oui c'est ça, en fait j'aime pas les clichés, je déteste les clichés mais pour tout, pour tout, 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 je veux avoir ma propre opinion sur la moindre petite chose dans ma vie, c'est ma façon de survivre dans ce monde qui parfois me... Mais je me suis surtout éclatée et puis aussi pour tout ce qui est le côté visuel, je me suis autant éclatée qu'avec la musique. La musique que j'ai enregistrée avec des amis qui sont des superbes musiciens, Daniel Roméo, je suis ma reine de son fils, on a joué ensemble pendant dix ans au début de ma carrière, on se retrouve maintenant. Je travaille avec Avelisse Pompilio, donc voilà, qui a fait plein de certes, parce que j'avais envie de... Le certé traîne, on voit sur certaines photos, oui. Et donc, en fait tout était sans stress. Et je me disais, si je vais écrire un nouvel album maintenant pendant le Covid, j'ai très mal vécu le Covid. J'ai, voilà, au niveau santé... L'enfermement. Oui, l'enfermement avec surtout des grandes filles qui voulaient qu'une chose, c'est quitter la maison et faire la fête. Et puis au niveau santé, voilà, je voulais pas être une anti-vaxxer. Donc j'ai fait les vaccins, mais j'ai très mal réagi. J'ai fait la totale, j'ai fait l'acouphène, j'ai fait l'épaule, j'ai eu droit à tout. La fièvre le lendemain et tout ça, vous avez tout eu ? Horrible. Non mais pendant plus longtemps que le lendemain. Et donc du coup, je me dis, si je fais des nouvelles chansons maintenant, elles vont être négatives. Donc autant faire quelque chose de positif. Il y a une reprise de Burt Baccarat, par exemple, What the World, It's Now. Moi, j'avais jamais pensé que ça pouvait être un chant de Noël. Ben c'est vrai. Vous l'avez vu comme ça ? Ben oui, parce que pour moi, Noël, c'est à un moment donné se dire, mais on est quand même tous ensemble sur cette terre. De quoi le monde a besoin maintenant ? Voilà, et on est tellement au comble de notre narcissisme, anxiété, société individualiste après toutes ces crises successives. Et en fait, à un moment donné, il n'y a qu'une réponse. On ne peut pas se dire, il n'y a que moi. Et c'est vrai qu'on doit survivre, mais on ne survivra pas. Ou bien en tout cas, la génération qui suit, si à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on est tous interliés. Et ce n'est pas que les êtres humains, mais c'est les animaux, c'est les montagnes, c'est toute la nature. Et donc pour moi, Noël, c'est ce moment dans l'année, peut-être que pour moi, c'est aussi l'automne, l'hiver, c'est le moment de réflexion. Vous êtes aussi quelqu'un d'engagé parce que vous êtes toujours ambassadrice, je pense, de handicap international. Ce n'est pas d'ailleurs la seule mission humanitaire que vous ayez faite. Vous avez toujours eu des engagements, je pense. Je pense qu'on peut réellement m'appeler une activiste de droit humain. Ça fait 25 ans que je m'engage pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de causes. 20 ans UNICEF, mais je veux dire, je m'engage à titre personnel, en fait, le nombre de... Et vous m'avez mis dans vos chansons aussi, d'une manière. Oui, la moitié de mon répertoire, je dirais, parce que c'est une sorte de thérapie. Et puis je suis une très, très grande féministe, je veux dire, parce qu'après, dans mes paroles, c'est un album, 24 chansons autour de la violence sexuelle faite ou femme, il y a 15 ans que j'ai écrit ça. Et puis l'empathie là-dedans, je veux dire, notre responsabilité. Et puis, donc, on a déjà évolué aujourd'hui avec le Mito. Heureusement. Heureusement, mais on n'y est pas encore. On n'y est tellement pas. Et il y a des choses positives. Par exemple, en ce qui concerne les bombes, les mines, un des grands travails quand même de handicap international. J'étais marraine du traité contre les mines antipersonnelles en 1996. Et aujourd'hui, on voit malheureusement qu'un Poutine, il relance des mines malgré le fait que, en fait, 180 pays ont déjà signé ce traité. Mais positivement, on peut se dire qu'il y a quand même une grande évolution et qu'aujourd'hui, on vient de signer le traité contre les... ou presque 90 pays s'engagent pour ne plus bombarder les zones peuplées. Donc, moi, je suis quelqu'un de positif et je pense qu'on va... C'est déjà cet prix, quoi. Oui, exact. Et je pense que, voilà, on va vers quelque chose de mieux. Je pense que de plus en plus de gens sont conscients. Et pas seulement la nouvelle génération, mais c'est grâce à notre génération. Et à toutes les générations. En fait, toutes les générations ont rapporté leurs pierres. Voilà. Et ça ne veut pas dire chaque personne de cette génération, mais pensons positif et disons qu'on peut toujours le faire demain. Voilà. Mais que ce n'est pas encore arrivé, qu'il faut continuer à mettre des pierres. Il faut continuer à semer des cailloux. Alors, Christmas album, Noël, Accelerate, c'est une fête de famille. Et c'est un album de famille aussi. C'est la première fois que vos filles, vos trois filles, qui sont grandes maintenant, elles ont choisi de chanter avec vous sur deux chansons de l'album. Oui. En fait, on était pendant le Covid et puis on se disait, mais on n'a quand même rien d'autre à faire. Et vous avez un studio à la maison, évidemment. Et donc, j'ai dit, je vais faire ce concert de Noël. Et puis, je dis, mais voilà, si vous voulez chanter, vous êtes le bienvenu. Je me dis simplement, si vous vous cassez, si ce n'est pas bien, ce n'est pas mon problème. Je dis, je ne suis pas responsable. Vous avez coaché un peu et votre mari aussi. Non, non, surtout pas. Ah non, c'est vrai. Non, non, ils acceptent, mais aucun avis de moi. D'ailleurs, c'est pour ça, dans l'album, j'ai écrit, j'ai eu un ami musicien qui s'appelle Dali Bakou, qui est venu pour coacher les filles, parce que malheureusement, elle ne voulait pas écouter la maman. En fait, non, mais c'est horrible. Je veux dire, non, maman, pas comme... Ah, mais il leur a donné le groove, alors. On ne veut pas comme tout. Donc, j'aurais évidemment pu les coacher, je veux dire, c'est mon métier. Mais en fait, j'ai un très chouette rapport avec mes filles, mais à ce niveau-là, elles n'ont jamais voulu chanter avec moi. Elles sont un peu indépendantes, quoi. Très. Oui, elles sont féministes aussi, quelque part. Oui, je les ai... Comment dire un chien, ce n'est pas des chats. Exactement, j'ai voulu qu'elles aient leur propre opinion, mais du coup, je pense que ça y est, quoi. C'est sur deux chansons. Alors, il y a un truc qui m'a surpris, parce que je regardais dans votre discographie. Alors, si c'est arrivé, c'est arrivé il y a très longtemps, tout au début. La dernière plage, d'où ce nuit, en néerlandais, Axel Red en néerlandais, ce n'est pas arrivé souvent. Non, pas souvent. Ce n'est même pas arrivé à Axel Red, je pense. C'est arrivé à votre ancienne vous, non ? Non, 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 non. Sous ce nom-là, déjà ? J'ai chanté quelques fois, sur une chanson d'Urban, sur... Oui, mais en fait, il y a très longtemps, Jean Kluger, il a voulu me signer pour un répertoire flamand. J'avais 15 ans, et donc, j'apprécie beaucoup ce que cette personne a fait dans la musique. Mais à l'époque, j'avais envie de chanter en anglais. Et pour finir, j'ai chanté en français, donc c'est vraiment... Et puis j'ai chanté en espagnol. Mais donc, voilà, c'était l'un acte, et je l'ai fait dans une version soul. Parce que je me dis, prenons un challenge et faisons-le dans une version soul. C'est un album vraiment groove, quoi. Il y a quelques morceaux un peu plus crooner, mais un crooner féminin. Oui, mais crooner, soul, en fait, c'est un peu cette famille qui se touche. Avec des beaux accords, comme tu vois Bird Baccarat, en fait, c'est pop avec des très beaux accords. Donc ça se touche. Oui, avec le côté easy listening des années 60 aussi. Il y a un côté jazzy, mais en fait, j'aime bien. Moi, je suis très sensible aux belles mélodies et des beaux accords. Et c'est un peu ça. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à découvrir de Christmas albums. Et surtout, vous allez pouvoir aller le découvrir sur scène parce que vous êtes avec orchestre. En tournée à partir du 15 décembre. 15 et 16, c'est à Asselt. Le 17, il y a le Cirque Royale à Bruxelles. Puis il y a Levenbrugge. Il y a le 27 décembre au Théâtre de Namur. Et puis encore en Versailles-Gans. Donc belle tournée. Oui, oui, franchement. Et puis les gens apparemment sont très contents de venir. Vous commencez quand même par Asselt. Donc c'est vos racines, quoi. Oui, oui. En fait, ça va être très émotionnel parce que c'est le premier concert sur mon papa. Ah oui. Et donc voilà, il a toujours été là. Et ça m'a toujours rajouté beaucoup de stress. Parce qu'il me disait toujours, ne me parle pas trop. Parce qu'en fait, lui, il parle très bien. C'est un avocat. Et puis il était très éloquent. Et donc chaque fois, il dit. Et donc Jacques, il disait, prépare bien ce que tu vas dire. Il faut préparer la plaidoirie. Oui. Et je suis très contente aussi de faire ces salles. Cirque Royale. Parce que c'est quand même une chouette salle. Et puis Namur, voilà. Et puis en fait, à vrai dire, l'idée, c'est de reprendre cette tradition l'année prochaine et les années qui suivent. Parce que j'aime trop Noël. Avec d'autres chansons alors encore. Et puis l'idée, c'est aussi que, en fait, je veux en écrire moi-même. C'était un peu déjà l'idée maintenant. Mais je n'ai pas fait. Parce que voilà. Mais j'ai écrit de petites choses. Par exemple, Let It Snow. Je trouve que, autant la musique française a fait des paroles incroyables en français. Je n'ai jamais aimé trop la plupart des traductions qu'on a fait en français des grands standards américains. Oui, on en a fait beaucoup. Les Yéyés, c'était une spécialité aussi. On a donné tous les Français chantait des chansons en français. Oui, et c'était jamais les meilleures paroles en français. C'est pour ça que j'ai fait Edith Piaf. C'est trop beau parce que c'est un texte original. C'est magnifique dans la tradition française. Mais en fait, tout ce que je chante en français, j'ai moi-même réécrit. Pour que ce soit un peu plus... Comme ça me semblait bien. Vous, quoi. Oui. Et j'ai écrit aussi des petites phrases, même en anglais. Des idées que j'avais. Par exemple, je dis à la fin de Stélenacht. D'où ce nuit. D'où ce nuit. Je parle de celui qui vient de nous sauver. Parce qu'en fait, moi, je crois dans cette personne qui vient de temps en temps sur Terre. Qui va nous sauver. Un sort de héros. Mais je pense qu'on doit un peu se dire. Il ne peut pas être comme Atlas avec tout notre poids sur ses épaules. Il faut qu'on partage ce poids. Et donc, je dis, let's follow his road. Suivons sa route. Let's share his load. Partageons son poids. Parce que je pense qu'on est tous. Ça charge, quoi. Voilà, parce que je reviens à ce que j'en disais tout à l'heure. Je pense qu'on est tous. On a un rôle à jouer. Et je pense qu'on peut le voir dans le positif. Tout ce qu'on fait comme action, il ne faut jamais le voir comme petit. Je pense que c'est ensemble qu'on a déjà amené ce monde là où il est. Et pour moi, il est déjà plus loin et plus dans le positif que dans le passé. Même s'il y a la guerre à côté. Même si on est au comble de notre anxiété. Il y a plus de gens conscients, je trouve, je pense. Parce qu'il y a déjà plus de filles et d'enfants qui vont à l'école, tout simplement. Donc, il y a plus de gens conscients aujourd'hui. Qu'il faut du changement. Qu'il y a dix ans. Donc, pour moi, je suis positif. Bien. C'est l'esprit de Noël. Voilà. Absolument. Merci Axelle Raide. Plaisir. Et bientôt sur scène. On prend rendez-vous pour cette année et pour les suivantes. Merci. 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 Merci.